... Mesdames et messieurs, rebonjour. Martika et Umberto vont vous faire un petit discours. Je vous invite tous à les suivre auprès de la Arche. Euh... Bon. Vous m'entendez ? Oui ! Super ! J'ai rien préparé du tout. Je me dis, bon, allez, Martika, t'assures, je sais. La scène, c'est mon truc, le public. Et là, boum, je rentre en action. Ben, merci. Avant tout, merci pour votre présence. On a voulu faire cet événement avant l'arrivée de notre petite princesse. On a voulu inviter tous nos proches, tous nos amis qui, aujourd'hui, sont là présents. Et on voulait vraiment vous remercier du fond du cœur parce que ça nous touche vraiment énormément, que vous soyez là aujourd'hui. Et merci aussi également à tout le staff, à toute l'équipe qui a travaillé beaucoup pour cet événement. Depuis 6h ce matin, les préparatifs, les installations. Voilà, merci à vous aussi de vous être libérés pour cette journée qui, j'espère, restera pour tous mémorable. Et merci vraiment du fond du cœur. On est très, très heureux de vous avoir parmi nous. Là, du coup, c'est facile. Bon, je ne suis pas devant mon téléphone, je suis devant des personnes, mais ça vient tout seul. Ça sort de mon cœur, c'est naturel, c'est vrai. Et il n'y a rien de plus beau, en fait, que de remercier les invités qui sont là et de dire ce que je pense. Tu as quelque chose à dire, mon amour ? Je voulais remercier. Ça va être court et efficace. Merci à tout le monde d'être venu. Merci d'être là. Merci pour vos cadeaux. Et restez comme vous êtes. Merci. Donc là, si vous voulez bien, on va passer à une petite activité rigolote, à plusieurs activités rigolotes. 3, 2, 1, go, Artie ! C'est pas comme ça, hein ? Allez, allez, allez ! C'est quoi, déjà ? Il faut pousser ou tirer, là ? Il est où, le bouton ? Allez, je vais pas t'aider, non, ça va. Vas-y, galère, hein ? C'est bon, je savais. Non, mais lui, c'est une triche. Voilà, hop, non. C'est bon. Combien, le chrono, le chrono, le chrono ? Combien, combien, combien ? 30 secondes, allez. Non, mais c'est pas juste parce que lui, il a regardé, du coup, la technique. Non, c'est pas vrai. C'est pas juste. Allez, comment faire ? Oui, c'est pas juste. 10 secondes de pénalité, si vous voulez. Umberto, il attend d'avance parce qu'il m'a vu le faire avant lui. Donc forcément, quand il allait le faire, moi, j'ai jamais déplié une poussette de ma vie. Forcément, il m'a vu le faire, donc c'est de la triche, quoi. Allez, on est bon ? 3, 2, 1, allez. Putain, la gueule. Oh là, il y a rien là. Mais je le savais. Je suis prêt, hein. Donc là, on passe au jeu des couches. On est chronométré à celui qui change la couche le plus rapidement possible. Mais c'est une galère. J'ai pas pensé regarder mes ongles. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on est prêts. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Facile. Parti, Fia. Putain. Allez, on partons. Attention, faites pas mal. Allez, on le scratch. C'est bon, c'est plié. C'est la première fois que je change une couche. Et encore une fois, bim, je perds. Décidément, Umberto, ça va devenir le papa parfait. C'est pas possible. Non, elle était mal mise. Allez, elle a gagné, elle a gagné. Bravo. Je pense que quand bébé sera là, il n'y aura plus d'ongles. Plus tout ça. On va passer un bon petit coup de lime ou de tronçonneuse.